Musique Du coup, moi c'est Rosa, je viens de Bruxelles pour le moment. J'ai toujours été passionnée par les sciences et ça a toujours été une grande source d'épanouissement pour moi de me merveiller, d'innover, de concevoir tout un tas de choses. Alors moi c'est Pierre, j'ai 25 ans, je suis venu à la Salte. J'ai connu par les réseaux sociaux et par le Low Tech Lab, notamment par les postes du Low Tech Lab. Moi c'est Hélène, j'ai l'une des études d'ingénieur. Je commence par un BTS optique photonique. Je m'appelle Alexandre, j'ai 23 ans, j'ai terminé mes études en septembre 2020. Moi c'est Kenza, j'ai 26 ans. Pareil, je fais des études d'ingénieur mais plus orientée en énergie. Je m'appelle Florent, j'ai 26 ans, je suis aujourd'hui ingénieur en conception mécanique, diplômé depuis 3 ans. Alors moi c'est Damien, maintenant je suis maraîcher et jardinier, je viens d'une formation de paysagiste à la base. Moi la Salte, parce que déjà c'était le tour du Low Tech. En gros je me suis dit que ça allait être une colline vacances, colline vacances de la Low Tech. Et du coup les Low Tech pour moi c'était une manière de garder contact avec ma passion tout en essayant d'y garder le sens collé. Je suis venu pour voir un mélange de réseaux, un peu d'effervescence avec tous les participants. Là on est une trentaine et chacun a vraiment des histoires trop cool à raconter. Et du coup moi c'est vraiment ça que je venais chercher, et apprendre différentes Low Tech. Et du coup à travers Ingénieur Engagé j'ai découvert la démarche Low Tech, et donc la Salte. C'est une petite collo de vacances, avec des gens engagés et qui veulent changer le monde je pense. Et puis je suis tombé sur la première édition de la Salte en 2019, qui m'a pas mal intrigué, qui m'a donné envie, qui a ticillé ma curiosité. Pour moi aussi ça sert pour démontrer aux gens, parce que beaucoup de gens ici, ils arrivent en n'ayant jamais fait de Low Tech. Et là où avant ils estimaient que c'était quelque chose d'inaccessible, de très compliqué, parce qu'il fallait être ingénieur et avoir 50 ans pour le faire. Là justement, en faisant des ateliers assez basiques, enfin basiques mais quand même des choses assez complexes. On arrive quand même à voir que malgré ça, même si on n'a pas de base d'ingénierie, ni en mécanique, ni en électronique, ni rien du tout, on arrive quand même à faire des choses assez sympas et qu'on peut reproduire facilement chez soi. Bonjour, nous sommes Jean et Félix, deux bénévoles de l'association PicoJoule. Nous travaillons sur les questions des énergies renouvelables, des économies d'énergie et plus particulièrement de la méthanisation. Ici, on a été invité à la Semaine des Alternatives Low Tech au campus de la transition. Et donc on a réalisé un atelier de fabrication d'un petit méthaniseur. Sur cet atelier de la Salte, on a choisi une petite maquette qui va servir de démonstrateur pour le campus, en vue peut-être de plus tard avoir une étude plus conséquente pour faire vraiment fonctionner le campus avec. Et là, il s'agit d'un petit digesteur en discontinu, donc on a chargé une seule fois et qui va produire le temps que les micro-organismes se développent dans les bonnes conditions qu'on lui propose. Bonjour, moi c'est François, je fais partie d'une société coopérative qui s'appelle Eclotec. On travaille pas mal sur les chauffe-eau solaire à base de matériaux de récupération. Et là, je suis venu à la salle pour animer un atelier de construction de cabine de douche en bois de palette et pour réaliser un panneau solaire avec des participants. Je m'appelle Loïc Elio-Djouglou, je suis ingénieur thermicien de formation. Je travaille sur deux projets, un projet qui s'appelle Enerlog et un projet qui s'appelle Apala. Je suis venu dans la salle pour faire animer un atelier autour du chauffage solaire. C'est un chauffage solaire sur lequel je travaille avec Enerlog. Le but, c'est de l'aérothermique, c'est qu'on chauffe de l'air à partir de matériaux type bois, ardoises et vitres. Et le but, c'est d'apprendre à des particuliers, à des personnes, à auto-construire ce type de chauffage pour pouvoir les installer chez eux. Donc, le principe des ateliers va être de découvrir à la fois la théorie, comment ça fonctionne, comprendre la physique, faire de la construction, de l'assemblage du module et de faire de l'électronique pour voir comment on peut piloter un ventilateur appliqué à ce type de système. Je m'appelle Paul Perrigaud, je représente ici une association, une ONG nantaise. qui s'appelle INTI, l'association là, a pour but de diffuser dans le monde des objets de cuisson écologique pour rendre les populations les plus défavorisées plus autonomes par rapport à l'énergie. Donc pour ça, moi pour les aider, j'organise dans toute la France des stages, je me déplace pour faire des stages de four solaire, parce que c'est ma passion, le four solaire, je suis tombé dedans il y a 10 ans et je n'arrive pas à... Je suis toujours émerveillé à chaque fois que je cuis quelque chose et que je sors un plat, il n'y a rien à faire, je suis toujours aussi émerveillé. Nous, en quelques mots, moi c'est déjà réalisé, on est itinérant maintenant depuis 3 ans, on habite tous les deux dans un camé au campier et on tracte cette remorque qu'on a transformée en atelier itinérant. Moi c'est Johan, on habitait tous les deux en ville, on travaille beaucoup sur des systèmes autonomes, liés à de l'autonomie et on s'est rendu compte que ça se mordait un peu la queue, qu'on avait envie de plus de zones de test, donc on a aménagé le camion pour partir sur la route et tester du coup des systèmes low-tech. On a monté l'association Chemin de Fer pour faciliter l'accès à la fabrication et en se disant que c'était peut-être une clé pour rendre les gens plus autonomes. Et donc cette première recherche nous a mené à venir animer ces quelques jours à la Salte. Donc quand ils nous ont contacté, c'était vraiment pour travailler autour de l'énergie musculaire et travailler autour d'un moteur, donc d'alternative à la motorisation électrique, avec comme questionnement la cuisine. On a fait ça en 3 jours avec les participants de la Salte, avec 8 participants. On est parti sur un pédalier de vélo, une première accélération, un volant d'inertie et ensuite des accélérations hautes reliées à un flexible qui fait la transmission et le renvoi d'angle entre la partie basse et la partie haute. Moi c'est ma première participation à la Salte. J'avais voulu y venir quand elle avait été réalisée sur Poitiers, donc là je suis très content de ne pas manquer celle-ci. Moi ça me faisait vraiment plaisir de pouvoir venir. Ça me permet de découvrir d'autres sujets, d'autres travaux sur lesquels on ne travaille pas, donc de rencontrer à la fois les animateurs et aussi les participants. Je trouve que c'est vraiment un super moment pour venir échanger, partager des choses avec tout le monde sur les expériences que moi j'ai faites précédemment. et cette année ça a été vraiment génial parce qu'on a vraiment pu aller au bout de ce qu'on a fait avec des prototypes qui sont installés sur le site et que tout le monde peut utiliser pour se doucher toute la journée. Alors, le four solaire pour moi c'est la concentration de tout ce que j'aime dans la vie, depuis toujours. C'est-à-dire l'aide humanitaire, l'écologie, le bricolage, la cuisine et le jardinage. Parce que je cuit mes légumes dès que je peux dans le... Voilà. Tout ça c'est représenté dans un seul et même objet, le four solaire. C'est pour ça que ça me passionne. C'est ouvert à tout le monde, qu'on soit plus ou moins bricoleur. Ça peut être une difficulté mais il y a tellement d'entraide et de mutualisation des savoirs. Des savoirs et sensibiliser, partager pour amener des réflexions et aller chercher des petites choses chez un peu tout le monde. C'est ça qui est super chouette. Je suis très content de voir que la relève est prise et ça me motive vraiment beaucoup pour faire ces stages. Ça c'est clair. Créer des espaces dans lesquels on peut expérimenter ensemble et en rigolant en plus. et en mêlant habilement une légèreté, une profondeur comme ça, c'est possible. Et puis on est beaucoup plus puissant que ce qu'on pense. Je ne sais pas, il y a tellement de choses dont on peut s'emparer. Il y a tellement d'objets qu'on peut créer, tellement de choses qu'on peut imaginer. Et ça, ça donne beaucoup de joie aussi. Sous-titrage ST' 501